– Alors, vous allez rendre hommage à une Karine, pas n'importe laquelle. – Karine Muller, double hommage, puisqu'en fait elle est de l'Essonne, elle habite dans l'Essonne, à Bruneau, je crois, si je n'ai pas de mémoire. Et elle co-dirige une galerie d'art contemporain à Paris, en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, dans le 6ème arrondissement. Et quand son éditeur lui a proposé de faire dans une série sans crime, sans crime à tel endroit, sans crime contre ceci, contre cela, elle, elle a dit, sans crime contre l'art, parce qu'effectivement, les œuvres d'art, que ce soit des tableaux, des sculptures, voire des musées entiers, ont subi tous les affronts possibles et imaginables. Et elle est partie en quête, comme ça, tel un enquêteur moyen, elle est partie en quête de ses sans crimes contre l'art, à partir de 350 avant Jésus-Christ, jusqu'à, pratiquement, au moment de boucler son ouvrage, elle en a encore rajouté un qui venait d'apparaître. Alors, les crimes contre l'art, on peut imaginer, qui viennent justement par l'aspect, la volonté de posséder, donc il y a des vols, et beaucoup ne sont pas élucidés, la Joconde n'y a pas échappé. Il y a aussi tout un aspect de punibonderie, vous savez, il y a des tableaux qui ont choqué de tout temps, vous vous souvenez de la naissance du monde, notamment, bon voilà, c'est des tableaux qui peuvent choquer. Donc il y a des gens qui arrivent dans des expositions avec des gros pots de peinture rouge et des pinceaux, et qui mettent des croix, par exemple, sur les sexes des anges ou des je ne sais quoi. Et puis il y a aussi des trucs assez incroyables, comme l'histoire de cette femme de ménage qui voit quelque chose, qui est posée en plein milieu d'une pièce, qui est une baignoire qui est sale, et puis donc elle va la nettoyer, bien entendu. Il se trouve que la baignoire en question est une œuvre d'art inestimable, et qu'en la nettoyant, elle l'a, bien entendu, totalement destroyée. Et puis dans un autre ordre d'idée aussi, la maladresse, un garçon qui va visiter un musée, il a oublié tout simplement de lasser ses chaussures, il se trouve en haut d'un escalier, ça pourrait être dans un film de Charlie Chaplin ou dans une bande dessinée d'Hergé, il dévale l'escalier, et en dévalant l'escalier, il emporte trois vases inestimables de l'époque King, voilà. Et puis bon, le résultat de l'opération, c'est 590 000 euros perdus dans l'histoire, et le gars il dit, je suis désolé, je n'ai pas fait exprès. Donc voilà, sans crime contre l'art, c'est absolument croustillant, ça vient de sortir en novembre 2012 aux éditions Les Cahiers, dans la série Documents, et c'est de Karine Muller. – Et on vient de demander si vous deviez mettre en avant une phrase de ce livre, laquelle choisiriez-vous ? Elle a répondu, celle par laquelle je termine, la destruction des Bouddhas de Mamiyan, talibans, sachez que du haut de cette falaise, 15 siècles vous juge. – Ah ouais, c'est magnifique. À propos d'Egypte justement, on sait parfaitement qui a détruit le nez du sphinx. Et ce n'est pas Obélix, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on voit Obélix, pas du tout, ça c'est la version Goscinny. Dans la vraie version, il y a effectivement un fanatique religieux qui a tapé sur ce nez, qui dit, non, il ne voulait pas de ce sphinx là, ça n'allait pas contre sa religion, et donc il a détruit le nez du sphinx, et lui il a été détruit après d'ailleurs, puisqu'il a été tué pour son exaction. Voilà.